Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous dans le bus TV d'Abbac. Je suis ravie de vous accueillir. Alors je vous présente Olivier Dulac, chef de projet intermédicériel et vous êtes accompagné de Simon Arbeau. Merci à tous les deux d'être là. Alors première question pour vous Olivier. Parlez-nous de votre relation avec Abac. Comment vous vous êtes rencontré ? Alors on s'est rencontré avec Abac à l'occasion de la création d'un gros événement pour la préfecture de région Occitanie qui a réuni les trois versants de la fonction publique, donc tous les cadres dirigeants de la région Occitanie pour laquelle nous voulions fixer cet événement et nous avions besoin d'un professionnalisme certain en termes de prise de vue, de captation. Le CHU travaillant avec vous, nous avons naturellement été orientés vers Stéphane Cambier avec lequel on a pris les premiers contacts ainsi que Leslie Rubin et puis voilà le projet. Les choses se sont faites et bien faites je crois. Les choses se sont tellement bien faites que nous avions même un duplex du Canada qui était un peu compliqué et que je crois que les équipes d'Abac ont mis du matériel, des compétences absolument pas prévues dans les deux vies pour faire en sorte que tout soit au top et parfait le jour J. Donc on a vraiment apprécié le travail. Le sens du professionnalisme. Alors de cette collaboration est né d'autres projets, on peut peut-être parler de celui-ci. Alors c'est Simon qui va s'y coller, il adore, il est super content de devoir le faire mais il va le faire très bien. C'est quoi que je tiens entre les mains Simon ? Alors c'est un acte numérique, c'est une revue sur la journée régionale des managers et dont ça répertorie toutes les réalisations qu'a pu faire Abac pendant la vidéo puis tous les discours qui sont pris en format écrit et des montages vidéo à travers les vidéos d'Abac des interviews, du montage, de la réalisation après pour pouvoir faire un rendu final avec un peu plus de 15 vidéos. Ça ne rigole pas, attention et je précise, regardez, on le voit ici qu'on retrouve le logo d'Abac notamment. Pas que, il y a aussi celui de la préfecture de la région Occitanie et des partenaires évidemment. Alors merci à tous les deux, je le disais, vous savez qu'on est là ce soir pour fêter les 15 ans d'Abac. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée ? Tous les deux, allez, on commence avec vous Simon. Très bonne soirée en ce début de soirée et vraiment très beau et très bien. Et ça ne fait que commencer, on va voir la nuit toute la nuit, vous le savez. C'est ça. Olivier, vous en pensez quoi vous de cette soirée ? La soirée, j'ai beaucoup apprécié les propos de Stéphane et je trouve qu'il y a un alignement clair entre ce qu'il a dit sur les valeurs d'Abac, ce que j'ai pu rencontrer sur le terrain dans un moment un peu tendu quand même. C'est une organisation comme ça en préfecture, ce n'est pas habituel. Et le professionnalisme, la convivialité, la facilité de travailler avec les équipes, c'est du pur bonheur. Donc voilà, moi j'ai dirigé des équipes audiovisuelles pendant une paire d'années et j'ai trouvé vraiment un niveau de professionnalisme rarement atteint. Donc Stéphane n'a pas menti dans son discours. Donc Stéphane n'a pas menti et la convivialité permet de travailler en facilité, c'est vraiment super. Alors trois mots pour définir Abac, c'est à vous que j'ai posé cette question qui n'est pas facile. Allez, trois mots. La première, je mettrais professionnalisme. Oui, vous l'avez dit. Je ne vais pas me louper. Le deuxième, convivialité. Et la troisième, je dirais, disponibilité. Alors 15 ans pour Abac, qu'est-ce qu'on leur souhaite pour leur anniversaire ? Une longue réussite dans ce métier et beaucoup de pérennité. Ok, et vous ? De continuer à travailler avec des gens qui ont envie de bosser avec eux. Et vous en faites partie ? Peut-être que j'en fais partie. Merci, merci en tout cas à tous les deux d'être venus dans ce bus et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.